Ce soir, vous savez à tous qu'on est heureux d'être avec vous ce soir, parce que au milieu de nous, ce soir, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. J'aimerais m'en redresser aux garçons qui sont ici dehors ce soir, parce qu'ils croient qu'un chrétien, c'était un enfant de cœur, un chrétien, il est venu chrétien dans sa jeunesse, mais c'est pas tout à fait comme ça. J'aimerais vous donner, je ne prends pas souvent mon témoignage, mais ce soir, j'ai l'écouté. J'ai grandi dans un foyer où on ne connaissait pas Dieu, on n'avait pas le droit d'entrer dans une église, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de catholique, il n'y avait rien du tout, pas de témoin de Jérôme. Mon père était un homme de guerre, c'était un légionnaire, et croyez-moi, quand il est venu de ses colonies, ce n'était plus un homme de la nature entre nous que nous avons aujourd'hui. C'était une bête féroce, un homme de l'homme, un homme très fort, un homme capable, et quand il est revenu chez nous, on était nos pères et soeurs, on a subi la misère. J'ai couché pendant 17 ans de ma vie, dans les caves, dans les greniers, j'ai couché dans les îles pierres, parce que mon père nous cherchait, et pour nous faire du mal. Ma maman se mettait aux pieds des rivières, elle remplissait les livres des enfants, et pour l'entendre à boire, on a subi 17 ans de notre vie, on couchait dehors, il faisait moins 20, moins 30 degrés, on couchait à droite à gauche, parce qu'on ne connaissait pas Dieu, on ne savait pas qui était Dieu, on ne connaissait pas le Seigneur Jésus, parce qu'on était ignorants. On a grandit comme cela, mon père était un homme fort, un homme très violent, un homme capable de se battre avec plusieurs hommes, et à présent, il nous avait appris à se battre, à nous défendre, à faire couler le sang. On croyait que c'était ça un homme, on croyait que c'était la violence, le sang, l'alcool, tout ce que vous voulez, on croyait que c'était ça. Mais un jour, un âge de 17 ans, j'ai rencontré aujourd'hui qui est ma femme, ça fait 47 ans de mariage aujourd'hui, mais dans ce foyer-là, il est dû faire partie un homme spécial. Tout à fait spécial, c'était un chrétien, il est venu habiter chez nous, dans notre famille, faire partie de notre famille, et un jour, il nous a emmené à une réunion, parce qu'il disait que quelqu'un nous aimait, que quelqu'un avait pensé à nous. Alors il nous a emmené à cette époque en ordre, et nous on était avec lui, on était 14 ou 15 dans un J7, et on était en ordre, il dit ce soir, vous avez rencontré quelqu'un. Alors on s'attendait à avoir un personnage, on s'attendait à avoir quelqu'un d'important, et puis la réunion s'est faite, on était là, les garçons étaient tous devant, on se regardait les uns et les autres, et puis mon frère c'est quand même des colosses, des terrailleurs, et puis on se regardait comme ça, on coupait nos trèves, et puis on se regardait les uns et les autres. On attendait à avoir une personnalité, on attendait à avoir quelqu'un, et peut-être que ce soir, mes copains, nous attendaient à avoir quelqu'un, et bien ce soir, c'est dans votre cœur, dans votre vie, ça va se passer. Alors ce soir-là, on était là, sous le grand chapiteau, et puis on attendait de voir un personnage, les chambres et cantines se font, alors je tape le bonheur à côté de moi, mais qui est-ce qu'il est, celui qu'on doit avoir ce soir, celui qu'on doit l'encontrer. Alors il me dit calme-toi, attends un petit peu, tu vas me rencontrer ce soir, qu'est-ce que c'est comme ça, et puis la prédication, elle est venue, et puis la peine pour que les hommes puissent être sauvés, elle est venue, et à ce moment-là, à ce moment-là, quelque chose s'est passé, dans mon cœur et dans nos vies, on s'est humiliés, on était tout petits, on sentait que quelque chose venait pénétrer dans ta cœur, et bien ce soir-là, Jésus est venu toucher nos cœurs, et aujourd'hui nous sommes des chrétiens, nous sommes des chambres de Dieu, ça fait 44 ans que je suis baptisé, ça fait 36 ans que je prêche les banquilles, et nous avons la vieux mort, même en résistiqués, mais on pense à venir, et quand on crée, Amen.